Je m'appelle Emmanuel Vivier, je suis médecin en réanimation au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc. Je pratique la réanimation depuis maintenant une quinzaine d'années. A côté de ça, je suis président de la commission médicale d'établissement et ça, ce travail, c'est vraiment un travail beaucoup plus organisationnel. L'idée, c'est d'articuler le travail des différents médecins au sein d'un hôpital, enfin des médecins, mais aussi le dialogue avec tous les autres métiers d'un hôpital. Un hôpital est un univers extrêmement complexe avec des métiers très différents et donc il y a ne serait-ce qu'un travail de traduction, d'interprète pour que ces différents métiers arrivent à travailler ensemble et communiquer. Lorsqu'une crise vient frapper de plein fouet un hôpital, ce travail se trouve exacerbé. Le premier paradoxe du Covid, c'est qu'on avait un système de soins extrêmement performant et exigeant. C'est une exigence qui est normale et que nous partageons tous, soignants, mais aussi sociétés, qui souhaitons pouvoir appliquer des soins de qualité, de haute technicité à tous. En particulier, la réanimation, c'est vraiment le symbole de ça. Mais on oublie peut-être qu'il y a un prix à payer sur cette technique-là. La réanimation engendre des séquelles qui sont lourdes. Un prix à payer pour les proches, un prix à payer pour les soignants. Il faut du personnel motivé suffisant et on voit bien que c'est difficile aujourd'hui. Et puis il y a un prix à payer pour la société puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'épidémie de Covid, au nom de ce lit de réanimation pour tous, on se met dans une situation particulièrement difficile et on a dû confiner l'ensemble de la population. La crise du Covid, ça a été un révélateur d'une formidable capacité de créativité du quotidien, de réorganisation et ça, ça a été très stimulant. Pouvoir se dire finalement, même en étant imparfait par rapport à mes standards de la médecine occidentale, je peux quand même aider et il faut arriver à tenir la barre, à rester là, à continuer à délivrer des soins. Et ça, je pense que c'est le plus dur, mais c'est une leçon importante. Je pense que tout système qui est ambitieux et complexe est soumis à des vulnérabilités. Et peut-être que notre hôpital et que notre système de soins souffrent de ces travers. La grande difficulté, c'est d'être conscient lucide de ces vulnérabilités lorsque la crise n'est pas encore survenue. C'est-à-dire que finalement, une fois que la crise est survenue, le diagnostic est facile, les vulnérabilités sont évidentes. Mais la grosse difficulté, c'est lorsqu'on est dans un système qui est focalisé sur une ambition, une ambition qui peut être louable ou moins, mais en tout cas qui, à un moment donné, devient démesurée, il y a des failles qui s'insinuent et il y a une vulnérabilité qu'on a tendance à ne pas voir parce qu'on ne voit que l'objet. Le système de soins, si on veut essayer de le rendre le plus conscient de ces vulnérabilités, je pense que l'objectif d'invulnérabilité n'est pas souhaitable. Il faut qu'il soit conscient de l'humanité au cœur du soin et que finalement, on est sur la vie, sur du vivant. Et intrinsèquement, c'est quelque chose de vulnérable. Sur la prise en charge des personnes âgées, la mort fait partie de la vie et peut-être qu'une réanimation pour tous est quelque chose de totalement démesuré et qui vaut mieux accompagner sans réanimation les personnes âgées pour être dans des soins plus justes, qui sont plus en adéquation avec l'histoire naturelle d'une vie qui se termine par la mort. C'est un système qui avait mis de côté un petit peu le risque infectieux et qui avait pensé s'en être totalement affranchi. Très souvent, on se retrouve dans cette situation d'un patient qui est pris par le prisme technique, médical, il y a une défaillance, on met en place les moyens. Et puis la réflexion, l'avis du patient n'a pas été abordée parce que, encore une fois, c'est un problème vraiment qui dépasse l'hôpital, c'est un problème de société. C'est-à-dire que prendre en compte sa propre mort, en discuter avec ses proches, l'envisager, l'anticiper et que ça soit un petit peu tracé pour éviter de partir sur des erreurs d'aiguillage, ce travail n'a pas été fait. Et donc là, je pense qu'on peut vraiment progresser. Il y a un déséquilibre entre le mythe de l'invulnérabilité individuelle et ce qu'encaisse le collectif. C'est le système global qui se retrouve fragilisé. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?